Professeur Mohamed Chirif Belmihoub, bonjour. Bonjour. Alors avec la situation actuelle, comment éviter à notre pays de s'enfoncer dans une crise économique au moment où certains appellent à l'arrêt de l'activité économique, notamment dans certains secteurs névralgiques ? Professeur Belmihoub. Oui, effectivement la situation est très délicate et très complexe même, parce que c'est rare qu'on se trouve dans une situation de crise politique ou de crise institutionnelle et en même temps une dégradation des comptes de la nation depuis déjà quelques mois. Les deux phénomènes en même temps, ça pose de sérieux problèmes et je pense là qu'il faut vraiment être responsable, faire sa situation et prendre les décisions qui s'imposent. Moi je ne suis pas de ceux qui veulent s'engager dans des processus transitoires multiples avec des instances les unes superposées aux autres et ça, ça ne fait pas l'affaire de l'économie. Comme vous le savez certainement, vous savez l'économie, les opérateurs économiques s'engagent par rapport à un contexte, font des anticipations sur l'avenir et quand la situation n'est pas claire comme aujourd'hui en Algérie, sur le plan institutionnel, je crains que l'engagement des opérateurs économiques soit à minima. Ça c'est la première préoccupation, donc l'investissement sera à l'arrêt, peut-être pendant un certain nombre de mois, on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir, parce que le climat institutionnel, le climat politique fait partie du climat des affaires. Déjà que chez nous, le climat des affaires n'était pas bon, par un certain nombre de facteurs que nous avons exposés plusieurs fois, la corruption, la bureaucratie, l'accès au crédit, et là avec cette situation, ce climat se dégrade encore davantage. Il faut agir et agir vite. Quelles sont les mesures à prendre impérativement pour éviter de passer d'une crise institutionnelle à une crise économique ? Oui, là il faut vraiment prendre des mesures de sauvegarde. Les sauvegardes, c'est d'abord à deux niveaux. D'abord sur le plan des réserves de change. Il faut, je pense, moi je pense qu'il faut, sans mettre en cause l'honnêteté ou la crédibilité de personne, il faut vraiment mettre la gestion des changes, la gestion des réserves de change, sous la supervision directe d'un comité, et non pas entre les seules mains de la Banque d'Algérie. Là il faut vraiment une position claire à ce niveau-là, parce qu'on risque de voir nos réserves de change s'évaporer, au moins pour une partie, dans des pratiques qui ne peuvent pas être celles dont a besoin l'Algérie. Donc là, une supervision directe par un comité de la gestion des réserves de change. Sur le deuxième point, c'est celui de la gestion des comptes du Trésor, des comptes publics. Là aussi, il y a une dégradation, nous l'avons remarqué au cours des derniers mois. L'émission de la monnaie, l'impression de la monnaie, la planche à billets, elle a produit jusqu'à aujourd'hui 6 500 000 milliards de dinars. Et nous notons cette semaine, la semaine passée, la Banque d'Algérie qui fait augmenter son taux de réserve obligatoire à 12%. Cela veut dire que les banques sont en surliquidité. Là c'est un paradoxe. D'un côté on imprime la monnaie, de l'autre on dit qu'il y a surliquidité. Pourquoi imprimer la monnaie s'il y a des liquidités au niveau des banques ? Donc il y a vraiment une question importante. Cela veut dire qu'on a imprimé plus qu'il est nécessaire. Moi j'ai l'explication, parce que les opérateurs publics, surtout ceux qui sont financés par le Trésor, n'ont pas le même rythme que les autres parce qu'on consomme très très lentement. Et donc pourquoi avoir imprimé toutes ces sommes d'argent et qu'aujourd'hui on demande à la Banque d'Algérie de collecter cette liquidité qu'elle va rémunérer ? Donc là il y a un manque de synchronisation et je pense qu'il faut aussi là, à ce niveau-là, pour la gestion des comptes publics, il faut qu'il y ait vraiment un sérieux. Je ne parle pas de réformes, parce que là il n'y a pas lieu de parler des réformes. Les réformes c'est une affaire d'un gouvernement légitime et plus que ça, un consensus national sur les réformes parce que les réformes seront denses, seront grandes, seront importantes. Ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement de transition. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on pourrait aller vers une grande situation de désinvestissement ? Comme cela a été pour certains pays qui ont connu pratiquement la même situation ou presque la même situation que la nôtre, même si on considère que la nôtre est différente des autres. Ça c'est le premier risque, effectivement celui-là. Les investisseurs anticipent sur l'avenir et anticipent sur l'allocation de leurs ressources. Et face à une situation comme celle-là, les investisseurs auront tendance soit à thésauriser, à ne pas employer leurs capitaux, soit à investir dans des patrimoines. On l'a vu avec ExxonMobil qui gèle un peu ses négociations avec son attraque. Entre autres, ça c'est dans le domaine pétrolier, mais entre autres les opérateurs algériens, locaux. Moi je connais des opérateurs qui ont mis le frein à main en disant qu'il faut attendre pour voir un peu plus clair. Donc là, effectivement, c'est une situation, le premier risque c'est celui-là, c'est le déclin ou le ralentissement de l'investissement. Et ça c'est très très mauvais parce que, comme vous le savez, en 2019 on a introduit les droits additionnels de sauvegarde. Espérons que ces droits additionnels de sauvegarde vont apporter quelque chose à la production nationale, parce que c'est une protection extraordinaire de la production nationale. Et si on n'investit pas, si on ne prend pas des risques, on ne va pas profiter de ces droits additionnels de sauvegarde. Et donc il y a eu vraiment une situation de crise réelle. Et c'est pourquoi, je vais aborder un point politique, c'est celui que je disais tout à l'heure, la transition, il faut qu'elle soit la plus courte possible, il faut organiser les élections présidentielles dans les plus courts délais, il faut trouver l'astuce, il faut exploiter la constitution actuelle et ne pas ouvrir un dossier qui va nous mener dans des impasses, parce que c'est lourd écrire une nouvelle constitution, ça va prendre plusieurs années. Et pendant ces plusieurs années, on va attendre, l'investissement va attendre, la production va attendre, les étrangers vont attendre pour venir. Déjà que les idéaux ne nous attireront pas assez d'édiaux comparé au Maroc, à la Tunisie, la Tunisie et moi, surtout à l'Egypte ces dernières années, nous risquons de perdre beaucoup d'opportunités d'investissement. Et c'est pourquoi il faut aller, je pense, dans une courte période de transition, je ne sais pas si on peut l'appeler période de transition, mais utiliser les ressources de la constitution actuelle, quitte à la reprendre, à revoir plus tard, avec le nouveau gouvernement élu, avec un nouveau président élu, légitime, qui peut organiser son consensus autour des grandes questions pour amender la constitution. Moi, ces histoires de Nouvelle République, de Deuxième République, etc., moi, je ne suis pas vraiment... Les gens qui parlent de ça, est-ce qu'ils sont conscients des enjeux, si on ouvre ces dossiers ? Regardez à côté de nous, la Tunisie est un pays moins compliqué, plus petit, moins de problèmes sur le plan sociologique, sur le plan historique. Moins de pli ? Absolument. Ils sont à la huitième année et n'ont pas encore organisé, n'ont pas encore achevé leur transition. Alors, je pense qu'il faut maintenant être responsable et ne pas fantasmer sur des théories de Nouvelle République, etc. Il faut amender les choses, il faut organiser, il faut organiser la transition, il faut plus de liberté. Je dis beaucoup plus de liberté que de démocratie. Il faut d'abord la liberté pour construire la démocratie. Et je pense là, le mouvement populaire, il faut le prendre au sérieux, c'est une revendication légitime. Il faut aller de l'avant, mais organiser, sinon nous pouvons aller vers le chaos. Une longue période de transition aura des répercussions négatives sur l'économie, compliquer davantage la situation actuelle de notre pays ? Certainement. Déjà qu'on fait des taux de croissance très bas et que sans les réserves de change, nous aurions été à genoux. Alors, les réserves de change, il ne reste pas beaucoup. Donc, il faut vraiment que ce qui nous reste, les réserves de change dans les situations actuelles, toutes choses égales par ailleurs, peuvent nous couvrir deux années encore d'importation, organiser l'économie au cours de ces deux années. Encore, il nous reste quelques fenêtres de tir pour récupérer l'économie nationale. Mais si on s'enlise dans des périodes de transition, on n'aura pas le temps d'organiser notre économie. Donc, vraiment, il y a aujourd'hui une jonction directe et forte entre l'économique et le politique. Et il faut mettre de l'ordre dans le politique pour que l'économique commence à fonctionner. Et je reviens sur cette période de transition. Il ne faut pas qu'elle soit longue. Mais justement, qu'on faut-il faire en urgence durant cette période de transition que vous souhaitez courte, la plus courte possible ? Alors, sur le plan politique, moi j'ai dit qu'il faut aller vers les élections. Dans trois mois, dans six mois, c'est comme ça. Sur le plan économique, il n'y aura pas de réformes pendant cette période. Donc, possible de mener des réformes. Qui va mener les réformes ? C'est compliqué. Sur le plan économique, ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons deux leviers. J'ajouterais un troisième. Un levier, c'est celui des réserves de change, la gestion des réserves de change. Il ne faut pas autoriser les dépenses tout azimut. Les réserves de change, il faut vraiment qu'elles soient sous contrôle, sous supervision directe, qui va au-delà de la Banque d'Algérie. Deuxièmement, c'est le contrôle des comptes publics. Ça aussi, il ne faut pas qu'il y ait des dépenses dans tous les sens. Donc là, c'est ce qu'on appelle les mécanismes ou les mesures d'urgence qu'il faut mettre en place pour ne pas s'enliser davantage. Troisièmement, c'est l'investissement dans le domaine pétrolier. C'est difficile, bien sûr, quand il y a un climat comme celui-là. Mais je pense qu'il faut que les opérateurs économiques, son attraque en tête, doivent continuer à maintenir les négociations, à convaincre. Ce n'est pas évident, ce n'est pas sûr, ce n'est pas facile. Mais je pense qu'il faut maintenir l'investissement dans les hydrocarbures parce que nous constatons de jour en jour que notre production d'hydrocarbures baisse. Non seulement elle ne croit pas, mais elle baisse. Et nous allons hypothéquer, nous risquons d'hypothéquer notre économie si nos recettes d'hydrocarbures vont baisser les années à venir parce que c'est la seule ressource pour aujourd'hui en devise. Et là, il faut, je pense, prendre ça très au sérieux. Et tous ces facteurs militent pour une période de transition courte. Alors, il faut-il donner des signaux aussi positifs en direction de nos partenaires étrangers pour un peu les rassurer par rapport à la situation actuelle, même s'ils sont, pour certains, ils ont exprimé leurs inquiétudes. On l'a vu dans le domaine des hydrocarbures. On a donné l'exemple d'ExxonMobil, mais il y a d'autres exemples également. Oui, c'est très difficile. C'est très difficile aujourd'hui. Les opérateurs internationaux, économiques j'entends, sans parler des gouvernements étrangers, sont en attente d'annonces politiques. Parce qu'ils comprennent que c'est la politique qui prend le dessus. C'est tout à fait normal. C'est la question politique qui est prioritaire. Donc c'est sur le plan politique qu'on doit faire des annonces. Sur le plan politique, on doit exprimer des ouvertures et travailler au plan national comment trouver des convergences pour une solution, pour une sortie sans dégâts. L'absence de gouvernement pendant ces jours-ci est aussi compliquée davantage la situation. C'est un indicateur de l'impasse, effectivement. Là, c'est vraiment l'indicateur. Il faut vraiment... C'est pour ça que je dis que c'est un problème politique, éminemment politique. Et il faut qu'il y ait des annonces politiques dans ce sens. Sinon, l'économique va suivre. Et l'économique, tout seul, ne peut pas régler les problèmes politiques. Et c'est pourquoi, donc, je pense qu'il faut être responsable. Il faut parler aux Algériens. Il faut être... Quand on prononce quelque chose, quand on propose une idée, il faut réfléchir à ses conséquences sur le plan politique, sur le plan social. Parce que le mouvement peut se transformer en revendication sociale. Et ça, ça peut arriver à tout moment. Donc là, il est dans une revendication politique. Tant mieux que la revendication n'est pas idéologique. C'est déjà pas mal. Franchement, je suis content que ce ne soit pas le cas. Mais ça risque de basculer vers les revendications idéologiques. Et on ouvre la boîte à Pandore. Et ça sera très compliqué pour l'Algérie. Revendications sociales, ça, c'est encore pire la chose qui peut arriver. Donc, profitant pour le moment pour aller dans une convergence, dans des solutions de consensus pour débloquer la situation politique et ouvrir le débat économique. Alors, professeur Mohamed Cheyif Belmou, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions. Par exemple, les recommandations sur la gestion pour éviter d'aller vers le blocage dans le fonctionnement des institutions. Que faut-il faire impérativement actuellement pour ne pas les affecter par cette situation ou crise politique ? Alors, actuellement, heureusement, il n'y a pas eu de grèves dans le secteur économique. Il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il y a eu deux zones industrielles, je crois. Bojboare et une autre zone industrielle qui ont été affectées par des grèves pendant presque une semaine. Où les revendications étaient aux socioprofessionnelles. Donc, on a profité du mouvement pour aller vers des revendications professionnelles. Ça n'a pas fait boule de neige. C'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, on a besoin que la production nationale continue à alimenter le marché. Ça, c'est très important. Sur le plan de l'investissement, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est à l'arrêt. Du moins, un ralentissement, sauf les projets qui ont été lancés. Là aussi, les banques doivent jouer un rôle très, très important. C'est-à-dire qu'elles doivent prioriser le crédit à l'investissement plutôt que le crédit à la consommation. Là, c'est très important. Si les banques peuvent jouer ce rôle, ce serait très bien. Ensuite, pour la continuité de l'activité économique, heureusement, encore une fois, le mouvement n'a pas produit de casse. C'est tant mieux. Il n'y a pas de dégâts matériels. Le trésor public ne va pas supporter des dégâts matériels pour les équipements publics, etc. C'est tant mieux. Mais je dis que si le mouvement continue, il risque de basculer vers des revendications sociales, socioprofessionnelles. À ce moment-là, on va effectivement affecter sérieusement le fonctionnement de l'économie et l'alimentation et l'approvisionnement des marchés. Ce que nous pouvons constater aussi aujourd'hui, c'est que le marché parallèle des devises a grimpé. En une semaine, il a grimpé de plus de 15 %. Donc là, cela veut dire qu'il y a une inquiétude chez les personnes pour acheter des devises. Ce qu'on appelle des placements de sécurité, quoi. C'est des placements sur acheter la devise ou acheter des patrimoines. Là, effectivement, c'est une situation qui est en train de se développer auprès des agences immobilières. Il y aurait des transactions aujourd'hui parce que les gens achètent des patrimoines plutôt que d'investir dans la production. Et c'est pourquoi il faut peut-être aller dans le sens de décourter cette période et de remettre les acteurs économiques dans leur fonctionnement habituel. La dépréciation de la valeur du dinar complique encore davantage les choses ces derniers jours. Professeur Belméhoop. Le taux de change officiel n'a pas bougé, tant mieux. J'ai regardé il y a deux jours, c'est tant mieux. Je ne pense pas qu'il va bouger parce que la situation ne l'incite pas à le faire. Mais sur le plan de taux de change parallèle, oui, effectivement, ça a augmenté. Bon, c'est un indicateur comme un autre. C'est un indicateur de comportement, de psychologie des gens qui disposent de l'EPA. Maintenant, il faut aller peut-être un peu plus dans la transparence. Il faut aller dans la transparence et de, comme l'a fait d'ailleurs le groupe Nebni, de publier tous les contrats publics. Par exemple, les contrats publics qui ont été passés au cours de cette période, il faut les publier, les rendre publics. Qui dépassent un certain seuil parce qu'on ne peut pas publier tous les contrats, des APC, des APB, il y en a des grands contrats, il faut les publier. Les crédits accordés par les banques, par exemple, il faut aussi les rendre publics. Comme ça, un peu de transparence, ça atténue cette culture de prédation. Et ce sentiment de suspicion ? Voilà, c'est ça justement. Je pense qu'il faut travailler dans ce sens pour mettre de l'ordre, pour tranquilliser, pour ne pas exacerber encore les contradictions. Il y a des annonces qu'il faut faire, je pense qu'il faut... Mais il faut aller rapidement vers la fixation d'échéance électorale. Ça va atténuer beaucoup plus cette atmosphère de tension, ce climat de risque. Parce que le risque, c'est ça, les opérateurs économiques sont en face d'une situation, des risques qu'ils ne peuvent pas apprécier. Quand un opérateur n'apprécie pas le risque, il ne peut pas lui donner une valeur, une contrepartie. Il préfère ne pas allouer ses ressources. Et c'est pourquoi il faut travailler dans ce sens, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, pour que le risque Algérie ne soit pas très élevé et que les investisseurs s'engagent au pronostic sur l'avenir. Mais il faut être extrêmement prudent par rapport à ceux qui appellent à l'arrêt de l'activité économique. On l'a vu, il y a quelques moments, on a appelé à la désobéissance civile. Il faut être prudent par rapport à ce type d'appel aujourd'hui. C'est contre-productif, même pour le mouvement, même si dans le mouvement, il y a des gens qui veulent aller dans ce sens, c'est contre-productif. Ça, c'est aller vers l'affrontement. Ça, c'est aller vers, à un moment donné, la population ne trouve pas sur les étals ce dont elle a besoin. Et ça peut être contre-productif. Non, il faut éviter ce genre de situation. Ce mouvement a été jusqu'à présent très, très discipliné. Je pense qu'il ne faut pas qu'il se radicalise. Mais en face, il faut aussi qu'on l'écoute, qu'on prenne en charge ses revendications. Dans un cadre organisé, dans un cadre institutionnel. Et il ne faut pas aller vers des affrontements parce qu'à un mois des échéances du quatrième mandat, il faut que le mois soit exploité pour trouver des solutions pour sortir de cet impasse. Mais comment s'assurer aujourd'hui de la continuité du fonctionnement des structures de l'État, de telle sorte à éviter le réfondrement pendant cette période de transition ? Je pense que jusqu'à présent, l'administration publique fonctionne. C'est l'instrument de l'État. C'est l'instrument principal de l'État. Les administrations continuent à fonctionner normalement jusqu'à maintenant. On peut être une petite démotivation par des fonctionnaires qui sont eux aussi affectés par cette situation. Mais en tout cas, les administrations continuent à fonctionner normalement. Même si le gouvernement n'est pas installé, il y a des secrétaires généraux dans les ministères qui supervisent le fonctionnement de l'administration. Mais ça ne peut pas durer plus longtemps parce qu'il y a des décisions importantes qu'on ne peut pas prendre. Et c'est pourquoi il faut écourter cette attente d'un gouvernement pour passer à des décisions importantes. Il faut aller vers des consensus économiques. C'est impératif aujourd'hui ? D'abord des consensus politiques avant d'aller vers les consensus économiques. On ne peut pas aller directement dans les consensus économiques si on n'a pas un éclairage politique, un éclairage de la situation politique. Je pense que la priorité, c'est le politique. Aujourd'hui, l'économique ne vient qu'une fois que la question politique a été réglée. C'est vrai que l'économique, il ne faut pas qu'il s'arrête. Mais il ne faut pas non plus, on ne peut pas obliger un opérateur économique à investir ou à intervenir ou à diversifier l'économie. C'est sur le plan politique qu'il n'a pas de vision. Donc là, c'est vraiment une hiérarchie qui est établie. C'est le politique qui éclaire l'économique. Et après, c'est l'économique qui peut se développer, qui peut orienter le politique, mais dans des conditions particulières, pas aujourd'hui. Mais si on devait se projeter, professeur Belmihoub, dans les trois prochains mois, est-ce qu'il faut éviter les erreurs commises par le passé ? Par exemple, sur le plan économique, celle qu'on a prise, dont on paye aujourd'hui, cache les conséquences. Ah ben voilà, le populisme, il est là, effectivement. Mais pas les trois mois, parce que là, pendant l'autre moment, on ne peut rien faire. Mais au moins, d'arrêter la gabegie. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de deux supervisions, deux formes de supervision directe. Le budget de l'État et les réserves de change. Il faut que ça soit pris en charge sérieusement. Il ne faut pas encore imprimer de la monnaie. Nous avons atteint 35% du PIB. C'est énorme. C'est énorme, 35% du PIB. Continuer, c'est hypothéquer l'État, parce que c'est des dettes de l'État auprès de la Banque d'Algérie. Donc là, il faut vraiment stopper ça. Et on imprime la monnaie que si on a besoin. Et je pense qu'on a atteint un seuil qu'il ne faut pas dépasser. Alors aujourd'hui, on parle de la création de la Deuxième République ou la Nouvelle République. Est-ce qu'il faudrait rompre totalement avec les pratiques du passé, c'est-à-dire mettre fin aussi au social, au soutien social ? Est-ce qu'on s'achemine vers ça, en quelque sorte ? Il n'y a aucune donnée sur ce qu'on entend par la Deuxième République. Comme si le mouvement est porté par une idéologie, et que cette idéologie, à travers laquelle on peut lire sur le plan social, qu'est-ce qu'il préconise. Nous n'avons pas ces données. Donc tout le monde parle de Deuxième République, mais on ne sait pas ce que c'est. Vraiment, c'est une abstraction pour tout le monde. Mais tout le monde en parle actuellement. Et nous avons vu, entre les premières revendications, la première marche du 22 février à ce jour, les slogans ont beaucoup évolué. Oui, d'ailleurs, on utilise un mimétisme Deuxième République. Ça, c'est spécifique à la France. Ça n'a rien à voir avec nous. Moi, je préfère Nouvelle République. S'il y a lieu de parler de données un qualificatif. Mais aujourd'hui, réécrire une nouvelle constitution, plutôt écrire une nouvelle constitution ou amender celle qui est en place. Moi, je pense qu'il faut amender celle qui est en place parce qu'il y a des dossiers. Si on les ouvre, on ne risque pas de s'en sortir rapidement. Le préambule d'une constitution, c'est très important. Il faut qu'il y ait des consensus très larges. Et là, ce n'est pas évident. Il y a des questions. Vous imaginez, il y a des questions. Si on peut les mettre sur la table, ça va créer un débat indéterminé. Ensuite, c'est vrai que la constitution de 1996 a compliqué les choses. La dernière, 96, 2016. La constitution de 2016, elle a complètement anéanti les quelques espoirs qui étaient dans la constitution précédente. La constitution de 2016, on a été dans un détail stérile. Vous imaginez, dans une constitution, on a mis le climat des affaires. C'est un non-sens qu'on fige le climat des affaires dans une constitution. Une constitution est faite pour annoncer des principes. Et puis la loi définit les règles. La constitution de 2016 a été, j'ai l'impression, de la provocation. Elle a été dans des détails. L'article 51, je ne sais pas quoi, sur les binationaux, on n'a pas besoin de le mettre dans la constitution, cet article. On peut traiter ce problème par une loi. Donc la constitution de 2016 est l'une des causes de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que les universitaires devraient s'organiser pour mettre en place peut-être une plateforme économique de telle sorte, à proposer peut-être des sorties de crise, une sortie de crise à la situation que nous vivons actuellement ? Est-ce que c'est en train de se faire ? Puisque nous avons vu, du côté des étudiants, voilà, cela se fait. Est-ce que cela se fait aussi au niveau, par exemple, des enseignants, des professeurs, comme vous, par exemple, le professeur Melbéhoop ? On travaille dans des groupes, mais c'est pour le plan politique pour le moment. L'économique n'est pas abordée du tout. Et je suis tout à fait d'accord avec les collègues qui travaillent dans cette direction. Je pense qu'il faut régler la question politique. On ne peut pas travailler sur l'économique tant qu'on n'a pas régler la question politique. Maintenant, une fois qu'il y a un éclairage politique, qu'il y a une orientation, il y a une échéance, il y a des mécanismes qui vont se mettre en place, qu'on peut réfléchir sur le plan économique. Comment vous voyez l'avenir, professeur Melbéhoop ? Écoutez, je suis très inquiet, comme tous les Algériens. Je ne sais pas, parce que là, ça m'inquiète. Les crises institutionnelles, à travers l'histoire, à travers le monde, quand on observe un peu là où il y a des crises institutionnelles, on n'est pas sortis indemne. Ça prend beaucoup de temps. C'est ça qui m'inquiète. Et c'est pourquoi je dis qu'on a encore quelques semaines pour que chacun ait conscience de sa responsabilité vis-à-vis de la société algérienne, vis-à-vis de la nation, pour un peu plus de sagesse, pour un peu plus de sens des responsabilités, pour trouver une solution pour sortir de cet impasse. Parce que si on tombe dans la crise institutionnelle, sortir d'une constitution, c'est facile. On ne l'applique pas et puis voilà. Mais rentrer dans une nouvelle constitution, ce n'est pas facile. Et rédiger une nouvelle constitution, ce n'est pas une mince affaire. Les Tunisiens, ils ont fait cet exercice, et je dis tout à l'heure, dans des conditions meilleures peut-être, enfin moins compliquées, pas meilleures, mais moins compliquées. Mais on voit aujourd'hui, la constitution, elle devient un obstacle. Et vous me parliez tout à l'heure des universitaires. La constitution tunisienne a fait l'objet d'un exercice dans les universités. Ça a été extraordinaire. Parallèlement que le groupe qui travaille sur la constitution universitaire, un professeur, Yad Ben Achour, travailler avec ses étudiants sur une constitution, ça a été un exercice pédagogique extraordinaire. Effectivement, ça serait un exercice à faire par nos facultés de droit. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on travaille sur le plan politique avant d'aborder la question économique. Et c'est ça, je pense, le plus important. Bien sûr, veiller à ce que les équilibres économiques soient préservés. Déjà qu'ils sont fragiles, ils sont très très fragiles pour une continuité de l'activité économique. Et en attendant un éclairage, en attendant des signaux, des signaux forts sur le plan politique, des signaux sur la corruption par exemple. Le mouvement populaire est focalisé sur cette question de la corruption, de la prédation des ressources publiques. Je pense que des signaux dans ce sens pourraient aider à atténuer, à limiter, à moins radicaliser le mouvement. Alors, les Algériens n'aiment pas faire des similitudes avec ce qui s'est produit dans d'autres pays, notamment dans notre région, dans le monde arabe. Certains experts considèrent qu'aujourd'hui l'Algérie vit son printemps arabe. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Non, non, ce n'est pas le même contexte, pas du tout, non, non, non. Les choses ont changé, beaucoup changé ? Non, non, en Algérie on a beaucoup évolué. Peut-être que si on parle de printemps arabe, on l'a fait en 88. Non, non, aujourd'hui, au contraire, ça se passe relativement bien. Moi, je pense que ce sont les erreurs, ce sont la gouvernance des dernières années qui a produit cette situation. Et on peut sortir de cette situation de crise très rapidement. si toutes les parties travaillent ensemble et trouvent des consensus au profit de la société. Alors, des questions des auditeurs, il faut soustraire en urgence le secteur économique de la tutelle politique. Il est anormal que des ministres président des assemblées générales des entreprises économiques ? Absolument, ça fait partie des réformes. Oui, dans un papier que j'ai publié la semaine dernière dans Un Quotidien, effectivement, ça c'est l'une des pistes des réformes, mais ça c'est peut-être un peu plus tard qu'on va discuter de cela. Effectivement, l'entreprise publique, il faut qu'elle ait un statut d'entreprise totalement autonome, mais pas sous tutelle des ministères. Parce qu'on a gagné, sur cette question, on était très bien avancé en 88, 89, 90, avec la réforme du gouvernement Hamrouch. L'entreprise était réellement autonome. Et après, on a récupéré l'autonomie de l'entreprise, on l'a mise quasiment sous tutelle. Sur le plan du droit, elle n'est pas sous tutelle, parce qu'une société par accident n'a pas de tutelle, juridiquement. Mais elle est devenue sous tutelle de fait. Et les ministères n'ont pas à gérer les entreprises. Ils sont les représentants de l'État, dans le capital, mais la gestion de l'entreprise, au biais des règles, celle du droit commercial, effectivement, ça, ça fait partie de la réforme du secteur public. Il faut que l'entreprise publique fonctionne selon des règles de droit commercial. Alors, pourquoi la Banque d'Algérie a augmenté les réserves de banques ? A quelle finalité ? Vous l'avez répondu à cette première question. Oui, c'est une question de surliquidité dans les banques. Et c'est ce que je me pose la question. Pourquoi on a imprimé autant d'argent, et maintenant on le récupère parce qu'il n'a pas trouvé preneur ? Pour résumer un peu, moi j'ai une explication, je ne sais pas si c'est la bonne, c'est que le trésor ne consomme pas l'argent qu'on lui a attribué, parce qu'il y a des projets, etc., qui peuvent être affectés peut-être en ce moment par ce mouvement. Mais ce n'est pas la seule explication. Alors, est-ce qu'on pourrait aller vers une situation de fuite ou de transfert de capitaux massifs par rapport à la situation actuelle ? C'est possible, je n'ai aucune information. Tout le monde appréhende, tout le monde dit ça. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit... La rumeur est en train d'alimenter un peu surtout... La rumeur c'est l'expression d'un comportement. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit qu'il faut mettre sous supervision directe et collégiale les réserves de change et l'argent public. Là, je pense qu'il faut le faire sans accuser personne, parce que moi je n'ai pas d'élément pour dire Flandais ou Flandais, je ne suis pas dans cette démarche. Mais en tout cas, ça se passe comme ça dans beaucoup de pays quand on est dans des situations similaires. Voilà. Donc là, il faut, je pense, prendre des mesures de mécanisme ou des mesures conservatoires. Mais est-ce qu'il faut prendre conscience qu'il ne faut pas arrêter, c'est-à-dire la machine économique, parce que cela pourrait être extrêmement préjudiciable à notre économie, qui est fragilisée depuis 2014 par rapport à la chute des prix des hydrocarbures et par rapport à nos revenus en devise, professeur Belméhoub ? Oui, je n'ai pas dit de ne pas financer les investissements qui sont engagés. Il faut financer, il faut payer les factures d'importation. Les structures de l'État devraient continuer à fonctionner le plus normalement du monde. Absolument. Les assemblées élues au niveau local. Tout engagement d'une banque sur des devises doit être contrôlé. Voilà. Je dis ça comme ça, directement, parce qu'on peut imaginer d'autres situations, ce que la rue est en train d'imaginer. Et alors, pour dire non, que ce n'est pas vrai, etc., qu'on mette en place cette supervision directe et transparente et signaler chaque jour ou chaque semaine tel montant a été transféré pour telle opération. La transparence, c'est le meilleur instrument, c'est la transparence. C'est ça, l'instrument privilégié pour mettre de l'ordre, pour tranquilliser les gens. Une longue transition, quelles conséquences aujourd'hui sur l'Algérie ? C'est la question de l'auditeur. Catastrophique. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est similaire à ce qu'on a vécu durant les années 90 ou pas du tout ? Pas du tout. C'est totalement différent. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Justement, c'est parce que c'est différent. C'est l'auditeur qui possède. Oui, oui, c'est parce que c'est différent que c'est possible de trouver une solution rapidement. 88, c'était insurrectionnel. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette démarche. J'espère qu'on n'est pas dans cette démarche. C'est pourquoi c'est possible de trouver une solution très rapidement. Mais on risque de tomber dans cette situation s'il y a une radicalisation de part et d'autre. Alors, une longue transition, quelles conséquences sur l'Algérie ? C'est le chaos. Transfert des capitaux, inévitable. Pas d'investissement, c'est sûr. Exode des personnes vers l'étranger, etc. Épuisement de nos raisins, puisqu'il nous reste pour deux ans des raisins. Déjà, on ne produit pas assez de pétrole. On risque de voir notre production baisser davantage. Donc là, vraiment, la transition, c'est la plus mauvaise chose. En économie, on dit que la transition est une situation sui generis. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de statut. Et on est dans deux rationalités. Celle du passé et celle de l'avenir. C'est l'incertitude. Totalement. On est dans deux rationalités. Et un investisseur, un opérateur économique qui est dans une situation face à deux rationalités, il est complètement perdu. C'est pourquoi la transition, il faut qu'elle soit la plus courte possible. J'insiste beaucoup sur cet aspect. Professeur Mohamed Chilibé, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.